Ce fut un moment d'émerveillement. Le 11 février dernier, le Carnaval de Nice a fait son grand retour après deux précédentes éditions suspendues à cause de la pandémie de Covid-19. Et la fête et la joie étaient au rendez-vous pour les Niçois, qui ont assisté au lancement de cette 137e édition en fanfare, et ce, en présence du maire de la ville, Christian Estrosi. Pour rien au monde ce dernier n'aurait raté ce moment, consacré cette année au roi des animaux. Et pour assister à l'événement, il était accompagné de son épouse Laura Tenuji et de leur fille Bianca. Et cette dernière, du haut de ses 4 ans, semblait autant émerveillée que ses deux parents. Immense succès pour sa majesté le roi des animaux hier au arrobas Nice Carnaval qui faisait son tour d'honneur devant les Niçois et les Niçois venus nombreux pour la cérémonie d'ouverture, s'est ainsi réjoui Christian Estrosi sur les réseaux sociaux, rappelant que après deux ans d'absence, c'était enfin le grand retour de cette belle fête populaire à Nice. Rendez-vous jusqu'au 27 février pour célébrer le règne du roi du Carnaval de Nice, a-t-il ainsi rappelé, tandis que Laura Tenuji, qui l'a épousée en novembre 2016, a partagé une sublime vidéo de l'événement. Et vive le Carnaval de Arrobas Ville des Niçois, a-t-elle ainsi écrit en légende. Combien d'enfants ont Laura Tenuji et Christian Estrosi ? Toujours très complices, à la ville comme sur leur selfie, Christian Estrosi et Laura Tenuji filent le parfait amour depuis plusieurs années. Heureux parents d'une petite Bianca née en 2017, ils forment ainsi une jolie famille recomposée, le maire de Nice ayant eu deux filles, nées en 1985 et 1988, issues d'une précédente union avant d'épouser la journaliste. Cette dernière, était déjà maman d'un petit garçon née en 2009 lorsqu'elle a commencé son idylle avec Christian Estrosi. De grossesses qui n'ont par ailleurs pas forcément été une partie de plaisir pour elle. Je ne me trouvais pas particulièrement jolie enceinte, expliquait l'ancienne chroniqueuse de Télématin, précisant toutefois que si elle n'a jamais aimé être enceinte, elle aime donner la vie, le moment où vient l'enfant je trouve ça magique. Ça mérite ces 9 mois. Le digne, widget. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501